Ce matin, dans le marché animé de la commune de Portboué, une silhouette se détache de la foule de badauds et de commerçants. Concentré sur sa liste de courses, il fait ses achats à la recherche de produits frais dont il aura besoin pour ses recettes. Lui, c'est Jules Niang, chef cuisinier originaire de Mauritanie, plus précisément du village de Woti, situé au bord du fleuve Sénégal. J'ai trouvé différentes variétés d'aubergines, différentes variétés de gombo, des égousteurs de gousse, des adjuvants, il y a du baobab, du tamarin, il y a énormément de choses. Oui, ça va aider facilement à créer les différentes notes qu'on peut trouver ici, ça va faciliter le travail qu'on est en train de faire. Jules Niang a d'abord suivi un parcours académique loin des fourneaux. Je veux du gna gna. Après des études d'économie et de gestion soutenue à Nouakchott, puis à Dakar, il décroche un master 2 en économie à Nice, dans le sud de la France. Quand j'ai fini mon master au Sénégal, mon master 2, j'ai eu une inscription pour aller à Nice pour suivre mes études. Et quand tu arrives là-bas, il faut payer ses études, tu cherches du travail. Et à Nice, comme c'est une ville touristique, le premier truc qui donne le boulot, c'est la restauration. Donc je suis tombé dedans. Et ça ne s'est pas resté jusqu'aujourd'hui ? Non, je dis souvent que je suis rentré par la fenêtre et du coup je suis resté. Devenu chef du restaurant Petit Ogre à Lyon, ville réputée pour la richesse et la diversité de sa gastronomie, enracinée dans de solides traditions culinaires, Juliang y fait désormais découvrir des saveurs mixtes à qu'il prend plaisir à partager. On a trouvé de la mangue, des oranges, des pampelmousses, des aubergines, des herbes, du manioc. C'est justement dans cette optique de métissage à des saveurs que le chef a entrepris ce voyage en Côte d'Ivoire. Il entend en effet mêler au sein de nouvelles créations les richesses de la cuisine lyonnaise à celle ivoirienne, conférant ainsi un caractère inédit à sa carte. Pour ce faire, il commence d'abord par revisiter la carte de ce restaurant. Nous, ce qu'on voudrait ici, c'est de valoriser nos produits, valoriser les produits de la mer et valoriser les produits de la terre. C'est l'axe de réflexion qu'on a pris. Dans cette cuisine à Dabidjan qu'il a investi le temps de son séjour, Juliang s'affaire déjà à assembler tous les ingrédients nécessaires à l'élaboration de sa première création culinaire, mêlant saveurs lyonnaises et ivoiriennes. Ici, tout est minutieusement préparé. Ananas, avocats et betteraves, produits locaux qu'il a dénichés dans les marchés environnants. Le chef mauritanien compte associer ses saveurs pour concevoir une recette gastronomique inédite à la croisée des deux cultures culinaires qu'il entend célébrer. Et voilà, là c'est un filet de bœuf qui a bien le goût de Dabidjan à 100%. On peut goûter. Résultat final, un filet de bœuf mariné aux fruits de baobab. Tout l'art de la cuisine se dessine ainsi. C'est vraiment de l'art, c'est l'art culinaire a été, l'Occident a beaucoup fait parler de l'art culinaire. Et parce qu'on ne se contente pas de manger, l'idée c'est de dire, vu qu'on est obligé de le faire, pourquoi ne pas prendre du plaisir en le faisant ? C'était ça l'idée. Après maintenant, à nous de nous en saisir et d'exprimer aussi, de dire, de raconter notre histoire, de raconter notre vécu à travers cet art. Et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve que c'est assez intense parce qu'on l'ingère, on l'avale, ça fait partie de nous une fois qu'on l'a mangé. La cuisine incarne un langage universel comme le soulignait Marcel Mauss avec la notion de fait social total. En effaçant les frontières culturelles par la découverte mutuelle des saveurs, des traditions, elle rapproche les peuples. C'est cette dimension fédératrice que le propriétaire de ce restaurant ivoirien a souhaité mettre en avant en invitant le chef Jules Niang. Lui, il dit qu'il fait de la cuisine du monde. Donc quand on va à la banque, c'est tiens, c'est pas français, c'est pas africain. Puis on se rend compte déjà, c'est de savoir que quand on arrive dans son restaurant, c'est en France, et quand il démarrait, il n'y avait quasiment pas de chef noir. On ne sait même pas s'il n'y avait un autre. Donc souvent quand il sort de la cuisine, les gens sont là, c'est le chef. Oui, oui, c'est lui qui aimait ça. Et puis donc lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est prendre les produits qui sont reconnus au niveau de la gastronomie dans le monde entier pour y apporter la touche africaine et leur donner en fait cette puissance qu'a le goût africain, qu'ont les produits africains. On a des choses tellement extraordinaires. Donc moi, mon état d'esprit, j'ai un esprit plutôt panafricaniste, c'est-à-dire que je soutiens, je rebondis en fait notre identité, mais cette identité de l'ouvrir au monde. Et sa cuisine, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai découvert dans sa cuisine et je me suis dit que c'est exactement ce qu'il faut ici. Il faut qu'on reprenne le contrôle de ce qui a de la valeur chez nous. Son ambition aujourd'hui est de faire non seulement rayonner la gastronomie ivoirienne, mais aussi appeler les jeunes ivoiriens à s'investir dans l'art de la cuisine. C'est un peul qui est venu en Europe faire des études de sciences politiques, économies, et puis il s'est retrouvé à Cuisini, puis il s'est rendu compte qu'il était vraiment doué dedans et que ça le passionnait. Et c'est comme ça qu'il a se mis à travailler, il a fait de la cuisine libanaise, de la cuisine asiatique, de la cuisine française, et ainsi de suite. Et puis il est devenu tellement, il sentait qu'il était prêt, il allait monter son restaurant. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des changements politiques en Mauritanie où quelqu'un lui propose un poste au gouvernement mauritanien. Et il refuse. Parce qu'il a les diplômes qu'il faut, ça. Il refuse parce qu'il dit « non, moi je veux cuisiner ». Et il veut cuisiner. Et il cuisine. Et ses parents qui ont dit « mais comment, qu'est-ce qu'il a dans sa tête ? » Et puis « qui t'a envoyé là-bas ? » Aujourd'hui, ils lui disent « tu avais raison ». Parce que maintenant, c'est devenu un grand chef. Forcément, il gagne très très bien sa vie. Les jeunes Ivoiriens, il y a l'argent dedans. Donc, c'est quelque chose dans le monde entier, la gastronomie qui est… Il faut voir comment on traite les chefs. On en a pas assez. C'est des dieux vivants, les grands chefs. Et souvent, on n'a pas encore cette conscience-là. En Côte d'Ivoire, mais ça vient. Et puis, avec les médias, on voit les émissions Top Chef, etc. On a pour nous aussi en Afrique. On commence à comprendre que cuisiner, ce n'est pas nourrir quelqu'un. C'est créer une œuvre d'art de laquelle la personne puisse se nourrir. C'est encore quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que l'art, c'est la nourriture de l'âme. Et sans âme, il n'y a pas d'être vivant. Donc, la cuisine est très importante. Comme la gastronomie française qui occupe une place importante dans le monde entier, la gastronomie africaine, mais surtout ivoirienne, pourra un jour prétendre à cette place à l'image de ce genre d'initiative.